Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire de la journée qui est consacré à la garantie jeûne et au service civique. Donc nous allons vous présenter ces deux mesures, deux missions, et vous dire un petit peu en quoi cela consiste, qui peut en bénéficier et comment cela fonctionne. Nous avons deux intervenants pour vous présenter cette thématique. Donc, M. Francesco Bataglia, que vous avez en visu, qui est responsable de secteur et coordinateur emploi pour Skiway 1625. Et nous attendons, elle ne devrait pas tarder à arriver, c'est Mme Solène Rusquet, qui est coordinatrice de la garantie jeûne, aussi pour la même structure Skiway, donc 1625. Bonjour. Quelques petites informations pratiques. Donc, concernant l'interactivité, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, sinon vous avez un chat. Sinon, si vous souhaitez aussi faire des commentaires, sinon sachez que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez accéder au replay quelques heures après cette diffusion, que vous le retrouverez au niveau du programme. De même que vous pourrez consulter l'intégralité du PowerPoint, du support qui vous sera présenté. Nous allons commencer. Je vous laisse, Francesco, prendre la parole et dérouler la présentation. En attendant que Mme Rusquet se connecte, je vous laisse présenter. La mission de service civique, c'est à vous. Merci. Merci. Donc, je lance le partage. Alors, je fais passer la garantie jeûne en attendant que ma collègue arrive et je vais vous présenter le service civique. Donc, pour faire une petite représentation de la mission locale, donc Skiway 1625, nous accueillons les jeunes de 16 à 16 ans, résidents sur l'une des communes du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, également neuf communes limitrophes comme Ben, Bois-d'Arcy, Pontchartrain et d'autres. Les jeunes que nous recevons sont forcément sortis du système scolaire. Donc, les conseillers accompagnent les jeunes de façon personnalisée dans leur démarche d'insertion professionnelle, l'orientation, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, les sociages, santé, logement, culture, mobilité, aide financière, accès aux locaux, citoyenneté, aide aux démarches. Nous travaillons également avec l'ensemble des entreprises du territoire pour les aider dans leur processus de recrutement et proposer des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Concernant le service civique, la mission locale, Skygo 725, est reconnue plateforme de service civique. En ce sens, elle peut concevoir des missions de service civique et accueillir des volontaires au sein de la mission locale dans les collectivités ou les associations. Elle informe et oriente les jeunes sur les missions de service civique. Elle informe et accompagne les collectivités et les associations de leur territoire dans la mise en œuvre du service civique. Le service civique est un engagement volontaire au service d'un intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, révolus, sans condition de diplôme, étendus jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Seul compte les savoir-être et la motivation. Une mission de service civique ne peut pas vous demander d'avoir tel ou tel diplôme, telle ou telle expérience professionnelle. Seul compte les savoir-être et la motivation. Le service civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut être effectué auprès d'associations, de collectivités territoriales, mairies, départements ou régions, ou établissements publics, musées, collèges, lycées, sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24 ans. Parce que parfois on se dit, est-ce que je peux faire quelque chose en plus du service civique ? Oui, il peut très bien être en études ou avoir un emploi à temps partiel. Quelques infos concernant les avantages et au statut de volontaire. Quand vous commencez une carte de volontaire, vous avez une carte de volontaire de service civique qui donne les mêmes avantages que la carte étudiante, c'est-à-dire tarifs réduits dans les cinémas, réduction dans les transports en commun et offres promotionnelles dans certains fast-foods ou restaurants. Mais également avec le service civique, vous avez la possibilité d'avoir un programme d'aide aux vacances, notamment d'aide financière sur certains lieux de vacances. Complimentaire santé et avoir aussi une référence sur un portail mobile. Et elle vous ouvre également le droit à la sécurité sociale pour ceux qui n'ont pas de droit ouvert. Donc le service civique peut être effectué dans neuf grands domaines. Je vais vous les détailler un par un avec quelques missions possibles et leurs activités proposées lors de ces missions. Nous avons l'environnement, donc encourager la préservation dans l'environnement, aider à la rencontre des habitants et des populations de passage touristes, notamment des jeunes, pour les sensibiliser. Sensibiliser au comportement éco-responsable. Donc là, ce sera organiser des ateliers de sensibilisation et de mise en pratique et faire émerger des projets éco-responsables. Sachant que ces missions ne sont pas... Par exemple, il y a d'autres missions. Culture et loisirs. Donc favoriser l'accès à la culture. Comme activité, faire découvrir la culture à des personnes qui n'y ont pas accès. Organiser des temps de découverte culturelle à destination du public qui en sont habituellement éloignés. Faire le lien et faciliter la rencontre entre les populations, les bénévoles, les salariés chargés du projet, les partenaires et les artistes. Nous avons ensuite le sport. Aider à la découverte des pratiques sportives. Vous serez amené à sensibiliser de nouveaux publics pour faciliter leur accès aux événements sportifs ou à la pratique du sport. Mais aussi la promotion du respect dans et par le sport. Sensibiliser contre les violences sportives. Nous avons la santé. Favoriser l'accès à la santé pour tous. Vous serez amené à organiser des rencontres afin de permettre à la population, et en particulier les jeunes, de construire de nouvelles actions. Favoriser l'accès aux soins en informant sur l'accès aux droits et en accompagnant physiquement, si nécessaire, les personnes dans leur démarche administrative. Encourager le manger-bouger. Sensibiliser la population au sport comme lecteur de bien-être physique et mental dans l'organisation d'actions ludiques et conviviales. Organiser des actions de sensibilisation en faveur d'une alimentation équilibrée. Ensuite, nous avons l'éducation pour tous. Donc encourager la mobilité internationale. C'est surtout donner envie aux jeunes de vivre une expérience internationale. Nous avons favorisé l'égalité femmes-hommes. Construire et organiser avec les jeunes des actions de sensibilisation, prévention des violences sexistes, découverte de l'histoire et des droits des femmes, et être le biais d'informations auprès des professionnels, des élus locaux. Sensibiliser les habitants à la question des violences conjugales en de rue, et faire le relais auprès des professionnels et des élus locaux. Nous avons ensuite la solidarité. Créer du lien entre les générations. Favoriser les échanges et les rencontres entre les jeunes et les personnes âgées. Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aider des personnes en situation de handicap en leur proposant des activités qui leur sont accessibles. Créer du lien avec les personnes fragilisées. Favoriser l'amitié sociale. Mémoire et citoyenneté. Encourager l'expression des jeunes via la pratique d'un média. Permettre aux jeunes de s'exprimer grâce à différents médias. Transmettre la mémoire et l'histoire du territoire. Valoriser et faire connaître l'histoire de la région, votre ville ou votre quartier. Donner envie aux jeunes de découvrir le patrimoine du territoire. Il y a ensuite l'intervention d'urgence en cas de crise. Donc ça c'est soutenir les populations victimes de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires. Pour la diffusion de messages. Informer et aider les personnes sinistrées dans leur démarche administrative. Ensuite nous avons le développement international et aide humanitaire. Donc là nous sommes sur la promotion de la solidarité internationale. Donc c'est sensibiliser aux enjeux internationaux. Il y a l'engagement international et soutenir des projets humanitaires. Aider les jeunes à s'engager dans des projets internationaux. Et notamment le volontariat européen et le volontariat de solidarité internationale. Et participer à des interventions auprès des établissements recevant du public. En animant des conférences, débats, modules de sensibilisation, jeux de découverte, exposition, événements culturels. On peut voir qu'il y a pas mal de missions possibles. Et vous trouverez toutes ces missions sur le site du service-civic.gouv.fr Où toutes les missions sont répertoriées par leur champ. Donc voilà j'en ai fini. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je laisse mon compte. C'est ce que j'allais effectivement vous proposer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Francesco est là pour ça. Pour répondre à toutes vos interrogations. Et s'il n'y en a pas, écoutez, nous allons continuer avec la garantie jeune. Francesco, si tu veux, je prends le relais. Peux-tu dérouler et remettre le PowerPoint au démarrage ? Et voilà, bien que je ne sois pas une spécialiste, je vais vous, effectivement, vous mentionner ce que Mme Rusquet, qui n'arrive pas à se connecter, nous a donc donné comme information. Donc la garantie jeune, c'est un accompagnement vers l'autonomie et l'emploi. Et en direction, bien évidemment, des jeunes. Donc c'est un engagement mutuel de neuf mois. Donc en tant que bénéficiaire, le bénéficiaire s'engage à s'investir pleinement, c'est-à-dire donc être présent sur toute la phase collective. Il est noté qu'en cas d'absence répétée et non justifiée, donc le contrat pourra être annulé. Et il faut être assidu donc au suivi qui est mutuellement proposé. Il y a des entretiens individuels, des ateliers, des forums. Il faut être dans une démarche quotidienne et active et accéder à des expériences professionnelles d'emploi, de stage, avec l'aide de votre conseiller ou conseillère qui vous accompagne et vous appuie dans vos démarches. Et il faut donc fournir des justificatifs de ces démarches, de ces emplois, de ces formations, de ces stages, etc. Voilà, donc c'est destiné à qui cette garantie jeune ? C'est pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et vous ne devez être ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé. Être en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire être ayant droit au RSA, ou sans soutien familial ou dans un foyer avec peu de ressources. Et vous êtes donc, vous rencontrez des difficultés pour trouver un emploi. Donc, comment ça se passe ? L'accompagnement personnalisé, donc, et intensif, dure neuf mois, avec une possibilité de prolongation. Ça démarre par une phase collective de deux semaines. Donc, une palette d'outils est à votre disposition et surtout à la main du conseiller pour vous accompagner. Il y a donc un suivi qui est fait par le conseiller, la conseillère ou la référente garantie jeune. En l'occurrence, Madame Rusquet est coordinatrice de cette garantie jeune. Et donc, ça vise l'accès à un maximum de mises en situation professionnelles. Donc, l'objectif est bien de rentrer dans la vie active, d'accéder à l'autonomie, d'accéder à l'emploi et ou à la formation. Donc, il y a un soutien financier de 497,50 euros. Voilà, dans le cadre de cette garantie jeune. Donc, l'aide financière, elle vous est octroyée à la fin de chaque mois. Il y a un bilan des démarches qui est effectué et de là où vous en êtes au niveau de votre situation professionnelle. L'objectif étant de valider le respect des engagements ou non, si l'engagement n'a pas été respecté et les démarches non effectives. Voilà, tout est effectivement validé à la fin de chaque mois de manière à vous octroyer ou non cette aide financière. Donc, si les engagements sont respectés, eh bien, vous pourrez bénéficier des 497,50 euros comme il est prévu. Donc, pendant neuf mois, vous avez une sécurité de cette allocation. Eh bien, Solène, bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolée. Ce n'est pas un souci. J'avais pris le relais en vous attendant, mais je vous le redonne. Je vous le redonne. Donc, nous étions arrivés à la sécurité de cette allocation durant les neuf mois. Je vous laisse continuer. D'accord, je vous remercie. Alors, oui, vous êtes arrivés pratiquement à la fin du PowerPoint. Donc, moi, je suis Solène Rusquet, la coordinatrice de la garantie jeune. On a eu un problème de connexion. Donc, maintenant, c'est fait. Alors, l'allocation de la garantie jeune, donc, c'est une sécurité pendant neuf mois. Donc, ça signifie que si le jeune honore les engagements de l'accompagnement, on peut demander une aide, un soutien financier chaque mois. Donc, il y a une commission qui se réunit à la fin de chaque mois pour faire le point sur les démarches, la situation de la personne. Donc, cette allocation, en fait, peut se cumuler s'il y a un salaire, une allocation chômage, une rémunération de formation. Si ça ne dépasse pas 300 euros, donc l'allocation se cumule au total. Puis, l'allocation diminue si les revenus sont entre 301 et 1245 euros. Et au-delà, le plafond est dépassé et donc l'allocation est suspendue. Je ne sais pas effectivement s'il y a des questions par rapport à cette garantie jeune. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à donner, Solène, à savoir qui ont contact, comment on s'y prend effectivement pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement ? Qui doit-on solliciter ? Alors, pour les personnes qui sont intéressées, il faut prendre rendez-vous avec la mission locale de votre secteur. Donc, 50 ans en Yvelines, nous avons quatre antennes. Donc, il y a Guyancourt, Trappes et Lancourt et Plaisir. Vous nous trouvez facilement sur Internet. On vous posera les questions, voir si effectivement vous êtes bien dans les critères d'inscription à la mission locale. Et après, on vous donnera un rendez-vous avec un conseiller qui verra avec vous si effectivement vous êtes dans les critères. Puisque comme vous avez dû le voir au début de la présentation, il y a quand même un critère au niveau des ressources. Bon, après, il peut y avoir des commissions. Quand on est hors critère, on peut faire une demande et à ce moment-là, on passe en commission. Donc, ce sera la commission qui décidera. D'accord. Merci, Solène. Je voyais qu'il y avait possiblement la possibilité de reconduire cette garantie jeune. Sous quelles conditions ? Si effectivement, malheureusement, le jeune n'a pas trouvé de solution à la fin des neuf mois, le renouvellement se passe dans quel cadre ? Oui. Alors, on peut prolonger l'accompagnement qui est au départ de neuf mois. On peut le prolonger de neuf mois supplémentaires pour arriver à un parcours de 18 mois. Les conditions pour être renouvelées. Bon, si le jeune a effectivement fait des démarches pendant les neuf premiers mois qu'il a honoré à son contrat, mais qu'au bout des neuf mois, il n'est pas arrivé à la solution qu'il souhaitait ou en tout cas à l'objectif qu'il s'était fixé avec son conseiller, on peut faire une demande de prolongation pour qu'il ait le temps de terminer les démarches pour entrer en formation, pour trouver une entreprise pour l'alternance, ou bien ça peut être pour d'autres besoins. Pendant son parcours, le jeune peut avoir rencontré des difficultés, peut-être sociales, différentes difficultés. Et donc, oui, parfois, effectivement, c'est nécessaire de prolonger. Donc, tant que le jeune a bien été présent, qu'il a fait des démarches, que l'accompagnement se déroule correctement, on peut tout à fait prolonger, si le jeune a besoin, son parcours sur la garantie jeune. Et vous savez nous dire combien de garanties jeunes sont à l'œuvre à l'heure d'aujourd'hui, sur 50 ans en Yvelines ? Combien de jeunes ? D'accord, très bien. Très bien. Et il y a un nombre limité d'accompagnement possible, ou est-ce que tout jeune qui répondrait aux conditions pourrait en bénéficier ? Là, on a de la place. D'accord, il y a de la place. Si le jeune a besoin, il vient, et s'il est dans les critères, il peut intégrer le dispositif. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait des permanences aussi de skiway, anciennement mission locale, assurées au niveau du bâtiment force de la cité des métiers. C'est peut-être une solution aussi pour venir vous rencontrer en direct, si toutefois un rendez-vous n'était pas possible avant un certain temps de venir sur ces permanences ? Oui, complètement. Le jeune est reçu sur les permanences de la mission locale au bâtiment force. on lui répond à ses questions, on peut déjà étayer, faire une première réponse et voir en fonction des éléments qu'on peut nous donner si le jeune peut intégrer le dispositif ou même lui donner après, en tout cas lui donner une première réponse dans l'attente de son rendez-vous avec son conseiller qui sera son référent après. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a toujours pas de questions. Donc, c'est que la présentation était très claire. Donc, eh bien, merci à vous. Francesco, autre chose à rajouter sur le service civique où tout est dit ? Il suffit d'aller sur le site dédié ? Oui, c'est dédié. Puis, il y a mes coordonnées. Donc, il y a la possibilité aussi de venir me questionner par mail sans problème. Très bien. Même si vous êtes des étudiants et que vous ne relevez pas les critères de la mission locale, je vous informerai dans le cadre de nos missions de plateforme de service civique. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Sachez que le PowerPoint est à disposition de tous sur la plateforme. Vous y retrouverez aussi les coordonnées du service emploi de 50 ans en Yvelines à l'œuvre de ce webinaire et de ces quatre jours dédiés à l'emploi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour vous y répondre et vous mettre en lien avec les bonnes personnes si, effectivement, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre sur la thématique souhaitée. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci Francesco et Solène. Et je vous dis à très bientôt et même à tout à l'heure parce qu'à midi et demi, il y a un nouveau webinaire qui est consacré aux jeunes diplômés sans expérience. Que mettre dans son CV ? Comment se vendre ? Voilà, même si on n'a pas d'expérience, on a certainement plein de compétences à vendre. Eh bien, rejoignez-nous tout à l'heure à midi et demi. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à plus tard. Merci, au revoir.